C'est arrivé, comme ça aurait pu ne pas arriver. Lundi 20 novembre, Virginie Effira était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur le plateau c'est à vous. Sur l'antenne de France 5, la compagne de Nils Schneider, qui a accouché d'un petit garçon le 28 août dernier, s'est confiée sur cette grossesse, survenue alors qu'elle est âgée de 46 ans. Selon les dires de l'actrice, cet heureux événement serait le fruit du hasard. C'est arrivé comme ça, a confié la Belge à l'animatrice de cet avou. Et cette expérience de grossesse inattendue, Virginie Effira comptait bien la cacher le plus longtemps possible. Mais rien ne semble échapper à Anne-Elisabeth Lemoyne. Alors que Virginie Effira remportait, le 24 février 2023, le César de la meilleure actrice pour le rôle d'Alice dans Revoir Paris, l'animatrice de cet avou avait percé à jour le mystère. J'avais vu, je ne sais pas pourquoi, que vous étiez enceinte ce soir-là, a lancé la journaliste à son invité. Vous étiez en apnée, jusqu'à ce qu'il naisse, le 28 août dernier. Et puis, tout le monde en a fait des caisses, une star qui devient maman à 46 ans, ça veut dire que tout est possible. Pourtant, Virginie Effira n'entendait pas faire de sa grossesse un exemple. Supérieure à supérieure à Virginie Effira, Charlotte Gainsbourg, Kate Moss. Plus de stars au défilé Saint Laurent j'espère que ça ne desserre pas quelque chose face à Anne-Elisabeth Lemoyne, Virginie Effira a fait part de ses craintes vis-à-vis du message que pouvait envoyer cette grossesse tardive. Si elle a souligné que les progrès de la médecine permettent, aujourd'hui, de retarder l'échéance, l'actrice a quand même tenu à mettre en garde, si on attend d'avoir 46 ou 54 ans pour avoir un enfant, ce sera plus complexe. J'espère que je ne desserre pas quelque chose, car on est obligé de faire avec cette chose-là, même s'il existe aujourd'hui plein de manières de faire un enfant plus tard. Pour elle, c'est arrivé, comme ça aurait pu ne pas être le cas. Et pourtant, à 46 ans, Virginie Effira est bien une maman épanouie, avec une carrière plus resplendissante que jamais. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture d'écran France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501